Je me souviens de Jérusalem. Je me souviens d'une très vieille histoire que je vais vous raconter. Abraham et Isaac, l'épreuve des liens du sang. Abraham dut à nouveau repartir. La voix, la même voix, appelle Abraham dans le vent du soir. Je suis là, répond Abraham. Abraham est toujours là quand la voix l'appelle. « Prends ton fils, Isaac, ton fils chéri, et pars sur la montagne que tu vois là-bas. » Abraham obéit. Même si parfois, obéir, c'est devenir de plus en plus seul. Le jour se lève. Abraham aussi. Il sangle son âne. Il fend le bois pour le feu du sacrifice. Il prend son fils, Isaac, et deux garçons avec eux. Arrivés au pied de la montagne indiquée par Dieu, il faut se séparer. Abraham et Isaac monteront seuls. « Attendez-nous, nous reviendrons vite. » Dit Abraham aux deux garçons et à l'âne. Sur le chemin, Isaac n'en peut plus. Il a hâte d'arriver et s'inquiète. « Mais où est l'agneau pour le sacrifice ? » Son père le rassure. Isaac obéit à son père comme son père a obéi à Dieu. Isaac est de plus en plus seul sur le chemin comme son père est seul. Au sommet de la montagne, le temps s'arrête. Tout devient noir. Abraham fait un feu. Puis, il ligote Isaac, son fils chéri. Et sort son couteau. Mais la voix l'appelle encore une fois. « Abraham ! » « Oui, je suis là. » Abraham lève les yeux et voit un bélier. Les cornes prises dans un buisson. Abraham comprend. Il libère soudain son fils chéri. La pire des solitudes, c'était de ne pas comprendre. Isaac prend son père dans ses bras. Abraham redescend seul de la montagne rejoindre les autres. C'est la nuit. Le ciel infini est rempli d'étoiles. À cet instant, il éprouve lui aussi un sentiment de libération. Il a beaucoup vieilli. Mais Abraham se sent jeune pour toujours. Le ciel infini est rempli d'étoiles. Sous-titrage FR ?